Dans mon expérience personnelle, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et je n'ai pu parler en langue qu'après avoir été enseignée dessus, avoir eu ce désir et avoir prié, mais sérieusement, pour que Dieu dédie ma langue et me fasse parler en langue. Parce que j'étais parmi ces personnes qui aimaient bien se moquer et qui critiquaient beaucoup le parler en langue. Oui, j'aimais bien me moquer et critiquer tout ce qui parle en langue. Ce qui fait que je n'ai pas eu la possibilité de parler en langue le jour où j'ai été baptisée du Saint-Esprit, mais je sais que j'ai été baptisée du Saint-Esprit ce jour précis. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Alors, dans mon expérience à moi, comment est-ce que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit? J'étais, comme on dit, une païenne. Je critiquais beaucoup le fait déjà de prier dans un groupe à haute voix, tout le monde. J'y critiquais cela beaucoup. Je critiquais aussi le fait de parler en langue. Je me disais, mais pourquoi ces gens parlent en langue? Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Mais c'est quoi ce charabia? Et je peux avouer qu'au jour d'aujourd'hui, je déteste ceux qui disent, je déteste entendre les gens dire que parler en langue est un charabia parce que j'ai pu bénéficier des bénéfices de ce don exceptionnel du Seigneur. Et je prie vraiment que si toi, tu étais comme moi, que tu te répandes. Alléluia. Et donc, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je dois dire que je n'avais jamais lu la Bible. Je pouvais m'arrêter à l'histoire de Matthieu de temps en temps. J'étais protestant. Je n'étais pas vraiment impliquée dans la chose spirituelle. Mais je connaissais Jésus. Et plus tard, je m'en suis éloignée. Mais franchement, je croyais à d'autres choses. Je croyais aux hommes. Je croyais à des gens qui disaient que, bon, voilà, Jésus n'existe pas. Il a fait sa mission. Maintenant, c'est un homme qui peut prendre la place de Jésus. Je vivais vraiment sous la loi. Ne fais pas ci. Fais ça. Fais ça pour être agréable à Dieu. Vraiment aucune liberté. Parce qu'à ce qu'on me prêche encore de nouveau l'évangile du Seigneur Jésus. Et que je décide de croire cette fois-ci en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc, dès que j'ai cru en Jésus, j'ai été baptisée. Et j'ai entrepris personnellement de lire la Bible. Et mon pasteur, à cette époque, m'avait dit, tu peux commencer par le livre de Jean. Et tu continues avec tous les évangiles. Bref, tu le Vos Testament. Et tu lis également l'ancien. Et donc, j'ai entrepris de lire la Bible. J'ai commencé par le livre de Jean. Ensuite, je suis passée au livre des Actes des Apôtres. Mais c'est un livre qui a vraiment changé ma façon de voir et qui m'a permis de comprendre ce que c'est que l'Église du Seigneur. Parce que j'entendais beaucoup des gens dire si et si. Mais moi-même, je ne savais même pas que beaucoup de ce qu'on vivait dans l'Église était écrit dans la Bible, en fait. Donc, c'est en lisant le livre des Apôtres que je découvre ce que c'est que le parlant langue. J'ai dit, hé, donc cette affaire-là existe vraiment ? Vous savez, on dit, mon peuple péri faute de connaissance. Ah oui, j'étais tellement ignorante. J'insultais, je disais des choses que je n'avais pas, que je ne connaissais pas. Alors, quand j'ai commencé à lire la Bible, je me suis rendu compte que beaucoup de ce que je voyais était réel. Que c'était écrit dans la Bible, que ça avait déjà eu lieu auparavant avec les Apôtres. Donc, j'ai découvert le parlant langue. J'ai découvert comment les Apôtres faisaient des miracles au travers du Saint-Esprit. Et j'étais comme émerveillée. J'étais tellement passionnée, j'avais tellement envie de finir de lire le livre des Actes des Apôtres que le jour où j'ai fini de lire ce livre, je me souviens, c'était un dimanche au mois de juin. C'était un dimanche au mois de juin, je crois. Oui, un dimanche au mois de juin, peut-être le deuxième ou le troisième dimanche au mois de juin de l'année-là. C'était en 2013. Parce que je vivais dans une famille chrétienne où ils étaient allés à l'église. J'avais décidé de ne pas aller à l'église. J'avais dit je vais rester à la maison parce que l'église était à leur dialecte et je ne comprenais pas vraiment leur dialecte. Alors, je me suis dit que dans les pères de mon temps là-bas, je vais rester à la maison, je vais lire ma Bible. Alors, je suis restée à la maison pour lire ma Bible. Et quand j'ai fini de lire le livre des Actes des Apôtres, je me suis répandie. J'ai dit, oh, c'était donc vrai. On me le parlait en langue, il était réel. Donc, tout ce qu'on disait là était vrai. Regarde comment les Apôtres ont reçu le parlant en langue. Regarde comment ils ont fait marcher un paralytique et tout. J'étais émerveillée. J'avais vraiment cru en cela. La parole m'avait touchée. La parole m'avait transformée. Et ce jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je me répands de tout ce que j'ai pu dire sur le parlant en langue. Sur toutes les critiques que j'ai pu porter sur ton église, sur tes serviteurs, Seigneur, je me répands. Saint-Esprit, si tu es réel, si tu es ce Saint-Esprit qui a existé dans cette bise, qui a transformé les Apôtres, je veux aussi que tu descendes sur moi. Je n'ai pas fait deux fois cette demande. Je n'ai pas répété cette demande devant Dieu, mes frères, mes sœurs. J'ai reçu immédiatement, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Je n'étais jamais allée dans une église, s'il vous plaît. La personne qui m'avait prêchée n'avait pas d'église. C'était juste un voisin qui me prêchait. Et un jour, il a organisé un programme, on allait se baptiser. Je n'avais pas vraiment encore vécu cette ambiance des églises où les gens tombent, les gens tremblent. Je ne connaissais pas ça en fait. Et donc quand j'ai demandé à Dieu, j'ai demandé, Saint-Esprit, descends aussi chez moi. Je veux aussi te recevoir. Immédiatement, j'ai ressenti d'abord la chair de poule, de la plante, de mes pieds jusqu'à la tête. J'ai commencé à avoir froid, je ne sais pas si j'avais froid ou si j'avais chaud, mais je sais que je tremblais. Je tremblais, je tremblais, j'avais des larmes qui coulaient, mais de chaud, de larmes qui coulaient. Je tremblais, j'étais assise sur un lit, mes pieds, mes mains, tout mon corps tremblait. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais chaud ou si c'est parce que j'avais froid. C'était une sensation indescriptible, mais j'étais contente. Je n'avais pas peur, mais je sentais que je ne suis pas moi-même. Je sentais qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe en moi, et c'est ce Saint-Esprit qui était descendu. Alors, j'ai commencé à trembler, j'ai commencé à trembler, je pleurais, je pleurais. Mon corps était comme léger, comme si j'étais en train de vouloir me lever de ce lit. Et je tremblais, et j'avais comme une plénitude, c'était comme si j'étais trempée quelque part. Ah, hallelujah ! C'était ça en fait. Oh, Sakaribrochandiribra la Sakata. C'était merveilleux. Et je pouvais sentir cela. Et ça fait peut-être 30 minutes. 30 minutes, j'étais là, j'étais dans cet état-là. Et je ne voulais pas m'arrêter, et je ne savais pas ce que c'était, et je ne pouvais rien, rien, rien y faire pour arrêter cela. Alors, j'ai prié, ces larmes chaudes qui sortaient. Et dès que ça s'est arrêté, j'étais, waouh ! J'étais, waouh ! Je n'étais jamais allée dans une église encore. J'avais juste décidé de lire ma vie parce que je venais donner ma vie à Dieu pour savoir un peu ce qui est dit de Dieu là. Et j'avais découvert le Saint-Esprit au travers du livre des actes. J'avais demandé, et le Saint-Esprit était descendu sur moi. Je pouvais ressentir que j'étais englobée, que j'étais vraiment baptisée dans le Saint-Esprit. Mais ce jour-là, je n'ai pas parlé en langue, justement parce qu'il y avait encore ce blocage. Je n'étais pas encore enseignée. J'avais reçu mon baptême dans le Saint-Esprit. Et cette expérience est répétée encore deux ou trois fois. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a dirigée vers une radio. À cette époque, on appelait cette radio la Doulos FM, la radio du ministère et ma ministre Michonne. Donc, le Saint-Esprit m'a dirigée vers cette radio. Et c'est là où j'ai commencé à être nourrie, nourrie. J'ai lu toute ma Bible à cette année-là. Et j'ai grandi spirituellement avec les enseignements puissants qui passaient dans cette radio. Jusqu'au jour où j'ai décidé enfin d'aller dans une église, celle du pasteur Ekan et Ferdinand au Cameroun. Et j'ai décidé d'aller dans cette église, puisque c'était également une radio de ce ministère. Et c'est comme ça que ma vie spirituelle a commencé à prendre de l'ampleur. Jusqu'au jour où on a enfin eu ce programme de trois jours sur le parlant en langue. Là, ça va faire partie de ma prochaine vidéo. Sur ce, mes frères et mes sœurs, je vous dis merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté mon témoignage. Et j'espère que ce témoignage sera également le vôtre. Parce que la moisson est... Waouh, mon Dieu, mon roi. Il y a tellement de travail à faire pour le Seigneur. Il a besoin d'équiper chacun de nous de son esprit. Pour que nous puissions aller vers ces âmes. Pour que nous puissions moissonner. Pour que nous amenons des âmes au Seigneur. Et qu'il y ait de la joie au ciel pour ces pécheurs qui vont se répandir. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour cela. Nous avons besoin de cette puissance pour cela. Que cela soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bye. A la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada